Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, André Pelchat nous parle d'élections contestées. Tom Durand nous détaille la campagne de financement pour le fonds d'études de nos tigres. Et Jean-François Verrette de Culture Centre du Québec nous en apprend un peu plus sur le magazine L'Artiste. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, pour ma petite chronique, j'ai décidé d'être un peu d'actualité. En ce moment, on voit la situation aux États-Unis avec le résultat encore débattu des élections. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que là, on a un président qui fait de l'obstruction, qui ne veut pas recommettre le résultat des élections. Alors, on peut se demander s'il est déjà arrivé quelque chose de semblable. La plupart des commentateurs disent non. Pourtant, si on va au niveau des États plutôt qu'au niveau du gouvernement fédéral, on peut trouver des situations analogues. Un exemple, ce soir, en 1892, le Parti Populiste, une organisation qui dérive d'une alliance d'agriculteurs, prend le pouvoir aux élections au Kansas, dans l'État du Kansas, et le gouverneur est nommé par eux, a été choisi par eux, Lorenzo Dowell-Lewelin, de son nom. Alors, il devient gouverneur de l'État du Kansas avec l'appui des populistes et des démocrates. Il reste les républicains qui lui sont absolument opposés. L'émoiline l'emporte avec une faible majorité. Il va faire des réalisations intéressantes durant son unique mandat. Notamment, il va nommer la première femme à un poste public de surintendante du State Board of Charities. Il va défendre les chômeurs, etc. Mais, ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se passer au Congrès de l'État. C'est que le Parti populiste contrôle principalement la plupart des postes dans l'État, mais la Chambre des représentants. Elle est revendiquée à la fois par les populistes et les républicains, qui sont presque à égalité. Et, bien sûr, Lewelin ne reconnaît que la faction populiste. Et là va se passer ce qu'on appelle la guerre législative. Les deux partis vont faire leur propre liste de nominations pour les différents postes au niveau de l'État, chacun refusant de reconnaître l'autre. Le 13 février 1893, le Parti populiste se barricade dans la Chambre des représentants, empêche les législateurs républicains d'entrer dans la salle. Les républicains frappent sur les portes avec des marteaux et prennent possession de l'ensemble du bâtiment et placent des gardes devant la porte. Alors, le gouverneur demande au colonel Hughes, qui est le commandant de la milice de Topeka, au Kansas, d'aller vider le Parlement, le Congrès. Mais il se trouve de tous les législateurs républicains. Et de renvoyer de force quiconque ne se conforme pas à l'ordre. Mais le colonel Hughes est républicain et refuse d'obéir à l'ordre et il démissionne. On le relève de son commandement. Il est remplacé par un commandant de milice non-partisan qui ne viendra pas à bout de réorganiser la milice pour se faire obéir. Et donc, on ne videra pas la place. Les populistes vont donc quitter le Congrès et vont s'établir dans la ville de Canola où ils vont proclamer nouvelle capitale et vont faire un nouveau Parlement, finalement, à cet endroit-là. Le 25 février, la Cour suprême du Kansas va statuer que c'est les républicains qui sont l'Assemblée législative légitime, qui sont l'organisme représentatif légal. Et donc, les populistes vont éventuellement devoir plier. Mais pratiquement aucune loi n'a été adoptée en cette année 1893. Ce qui n'a pas empêché le gouverneur Leoling de devenir très populaire. On a même dit qu'il était pratiquement dictateur par la grâce du peuple. Mais on mettait à pied des fonctionnaires, même des instituteurs, etc., qui s'opposaient au parti. À la fin de son mandat, en 1894, la plateforme populiste soutenait fortement la législation sur le droit de vote des femmes. Ça leur a fait perdre le soutien des démocrates, qui étaient des démocrates du Sud. Et finalement, il va être vaincu à l'élection suivante par un républicain, M. Edmund M. Morrill. Mais on a eu une année pratiquement sans gouvernement au Kansas. Alors, on n'est pas rendu là encore aux États-Unis, mais ça reste à voir. Bonne soirée. Tom Durand, salut! Hey, salut! Comment ça va, Alex? Ça va très bien, toi-même? Très bien, merci. Excellent! Alors, on est là pour parler des tigres. Les tigres qui ont une saison particulière cette année. Exactement, la saison dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est particulier, comme tu dis, cette année. Parce qu'on a eu un début de saison au mois d'octobre, et puis il y a eu toute cette vague de zones rouges qui a déferlé sur le Québec. Ce qui a mis une pause sur cette saison. Mais maintenant, la saison a reprise la semaine dernière dans l'environnement contrôlé à Québec. Donc, les sept équipes du circuit qui sont dans un tournoi, si je pourrais dire, au Centre Vidéau Front. Hum-hum. La saison commençait bien, en plus. C'était quoi? Quatre victoires de suite, je pense? Exactement. Quatre matchs, quatre victoires. C'était un début de saison rêvé. Ça faisait... La dernière fois, c'était en 2016-2017, si je ne me trompe pas, que les joueurs... En fait, que les tigres avaient eu quatre victoires d'affinée en autant de matchs en début de saison. Ah oui. Puis c'est tout un défi pour une organisation de se revirer de bord comme ça? Je te dirais que c'est un défi pour la Ligue au grand complet parce que la Ligue doit faire face à différentes réalités. Bon, il y a le Québec. Il y a également des équipes qui sont dans les maritimes et qui, eux, ont été pas mal moins touchées que nous ici. Donc, dans les grands marchés du Québec. Donc, eux, ils ont pu quand même continuer à discuter des matchs pendant que nous, on mettait la saison sur pause. Donc, la Ligue doit avoir à ne pas trop prendre de retard de notre côté parce que, dans les maritimes, ça continue. Puis, eux, les matchs, ils en ont pas mal plus de joueurs que nous ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, c'est de prendre le pouls avec la santé publique, avec le gouvernement du Québec, à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a le droit de créer une genre de bulle? Et c'est ce qui a été développé à Québec. Donc, les équipes restent dans deux hôtels sur différents paliers et se rendent en transport privé pour le centre Vidéotron. Et à ce moment-là, l'accès est très restreint. Un peu comme on faisait ici au Colisée Desjardins, c'est pas tout le monde qui avait le droit de rentrer ici. On avait un nombre restreint de journalistes ou de membres des médias, ainsi qu'un nombre restreint pour la sécurité, mais on en avait quand même besoin. Donc, voilà ce qui se passe en ce moment depuis la semaine dernière, etc. Présentement, en fait, on est dans le dernier droit, la dernière semaine de votre campagne de financement. Exactement. Deuxième édition du marché de Noël des vins d'importation privée de l'Organisation des tigres avec l'agence Les Vins et Fin. Au profit du fonds d'études des joueurs, comme tu le dis, c'est sûr que tout cet encadrement-là est spécial. C'est pas un jeune comme n'importe qui qui va à l'école. Nous, il y a un suivi. Quand les joueurs sont sur la route, il y a quand même un suivi. Donc, on a une équipe formidable, Lynn et Diane, qui s'occupent de nos jeunes et qui font le suivi pédagogiquement pour que ça aille très bien au niveau des études. Et je pense que ça va bien. On a beaucoup de joueurs qui excellent des deux côtés. Je prends Maxime Pellerin, par exemple, qui a d'excellentes notes et qui est superbe sur la glace. C'est quoi votre objectif avec cette campagne-là? Bien, c'est sûr que c'est particulier cette année. L'année dernière, on avait fait un salon des vins ici au Colisée. Plus facile à ce moment-là de faire déguster, de faire connaître ces vins d'importation privée-là parce que c'est pas des vins qu'on peut avoir accès à la sac. Donc, les gens pouvaient y goûter ici même et faire leur achat en sachant ce qu'ils achètent. Cette année, on y va par courriel, par téléphone. Des contacts qu'on a déjà, des partenaires qui sont avec nous chez les Tigres. Des gens qui étaient là l'année dernière, qui ont connu quand même les vins. Donc, on essaie d'en vendre le plus possible. On y est allé avec un objectif raisonnable quand même de 500 caisses de vins. Donc, des caisses qui ont différents prix. Il y en avait à 150, 175, 250. Ils peuvent jusqu'à aller à la caisse du Président qui était à 500 $. Donc, voilà des caisses pour tous les prix, pour tous les goûts. Du vin blanc, du mousseux et évidemment du vin rouge. Alors, on invite les gens à aller sur le site web et peut-être se faire des réserves pour le temps des Fêtes qui s'en vient. Exactement, parce que ça va arriver juste au bon moment. Nous, on a déjà une livraison qui est arrivée la semaine dernière pour les clients qui ont commandé. Tôt dans la campagne, on va en avoir une autre livraison la semaine prochaine. Donc, il reste sept semaines pour commander votre caisse de vins. Vous pouvez appeler directement au localisé Desjardins aussi à la administration des Tigres. On peut prendre votre commande directement. Et puis, bon, ça va arriver dans la première semaine de décembre pour les gens qui ont bien voulu nous encourager cette année. Et pour ceux qui, bon, cette année, ça ne la donne pas. L'année prochaine, on devrait être en mesure de retomber dans une formule Salon des vins. Une très, très belle formule ici même au localisé Desjardins. Bon, mais super. Merci beaucoup, Tom. Bonne poursuite de saison pour les tigres et santé. Merci beaucoup. La santé, c'est important. Bonjour à tous. Cette semaine, je voulais vous parler du magazine culturel L'Artiste. Et pour ce faire, je vais m'entretenir avec son fondateur, M. Patrick Duchesne. M. Duchesne, parlez-moi du magazine L'Artiste. Donc, vous êtes l'éditeur et le concepteur. Depuis quand existe-t-il? Quelle est sa mission et que retrouve-t-on dans ce magazine? L'Artiste, c'est un magazine artistique et culturel dont la mission est de promouvoir de jeunes artistes ainsi que des artistes émergents. La toute première parution du magazine version papier, si je me souviens bien, a eu lieu en 2013. Il était distribué gratuitement dans tous les commerces de Victoriaville et les environs. Par la suite, nous avons décidé d'élargir notre réseau de distribution et présenter des artistes de la ville de Drummondville. Vous semblez accorder une attention particulière aux artistes émergents du Centre du Québec. Est-ce que je me trompe? Ce fut le cas au tout début, alors que le magazine était version papier. Mais grâce au web, désormais, nous pouvons présenter des artistes des quatre coins du Québec. Nous avons un projet sur le feu qui est de... je ne peux pas trop en parler, mais qui est de présenter des artistes de partout au Canada. Ce qui est intéressant pour les artistes d'ici, c'est que leur talent sera présenté partout au pays. Pour feuilleter virtuellement le magazine culturel d'artistes, rendez-vous sur la page web dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Il est aussi possible de recevoir le magazine dans votre boîte courriel et de lire les articles sur les pages Facebook et Instagram consacrées au magazine. Merci et bonne semaine! Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada